Depuis quelques jours, les flammes ont ravagé plusieurs hectares de forêts en Kabylie. La population craint le pire. Ils redoutent la reproduction du scénario vécu en 2017, où les flammes ont dévoré des centaines d'hectares et plusieurs maisons. Il faut dire que la hausse des températures que connaît le pays depuis le début de l'été, notamment ces derniers jours, fait craindre le pire. Ce week-end fut infernal. Un énorme incendie s'est déclenché et n'a épargné ni faune ni flore. Des images circulant sur les réseaux sociaux ont choqué plus d'un. Des singes décimés, des milliers d'hectares partis en cendres, mais le plus malheureux dans l'histoire est que cette région brûle dans l'indifférence absolue des autorités, qui reste une fois de plus de marbre face à cette situation, si ce n'est les sapeurs-pompiers qui font de leur mieux pour sauver le peu de verdure qui reste. Les citoyens se demandent si ces départs de feu sont accidentels, naturels ou bien criminels. De plus, le mutisme des autorités est également condamnable. L'État semble ne pas retenir les leçons tirées des expériences passées. Les images de l'incendie de ces derniers jours ressemblent à ceux d'un film d'horreur. Chut ! La Kabylie brûle. Elle brûle en silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501